Bonjour à tous, merci d'être présents. Durant cette présentation, on va vous présenter comment on a construit un bar connecté avec du Edge Computing, et notamment le service Greengrass d'AWS. Dans un premier temps, on va se présenter. Je m'appelle Yasser Sénoune, je suis data ingénieur et consultant en IoT chez Exebia. Bonjour, moi je suis Samé, je suis data scientist et aussi consultant en IoT chez Exebia. Je suis aussi co-organisatrice de la conférence DataXD et je voudrais profiter d'une minute à peu près pour vous parler de cet événement. D'ailleurs, qui a déjà entendu parler de DataXD ? Ok, ça tombe bien, du coup je vais vous parler de ça. DataXD, c'est une conférence technique qui est centrée sur des sujets data, donc data engineering et data science, organisée par Exebia. Cette année, c'est la deuxième édition, ça va se dérouler la semaine prochaine, jeudi prochain. 27 juin à Panpeeper, donc sur Paris. Et c'est venu d'une réflexion qu'en fait, sur Paris, on manque de conférences pure data et surtout de conférences techniques. D'où cette conférence. Donc aujourd'hui, cette année, comme je dis, c'est la deuxième édition. Allez-y sur le site, donc c'est dataxd.com, et vous pouvez voir le programme qui est déjà publié sur le site. Alors, il y a des speakers de chez Exebia et aussi des speakers externes. Donc cette année, on a beaucoup d'entreprises qui vont intervenir pour parler de leurs problématiques data, à la fois data engineering et data science. Donc je peux vous montrer un peu quelques noms, mais ce n'est pas exhaustif ici. Et aussi, la nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir un meet and greet à la fin de la conférence. Donc si jamais vous ne pouvez pas assister, vous pouvez quand même venir au meet and greet, c'est gratuit. Il faut juste prendre son billet. Et puis ce sera l'occasion de rencontrer la communauté data et aussi passer un bon moment ensemble. Voilà, c'était, je ferme la parenthèse. D'accord, donc maintenant, on va revenir au bar connecté, puisque c'est le sujet de la présentation. Donc là, avec ce grave, on va vous expliquer comment fonctionne le bar connecté, le principe. Donc imaginez que vous êtes dans un bar, donc là à table comme à gauche, vous êtes avec des amis, avec des verres. Et là, vous souhaitez recommander une boisson. Donc au lieu d'appeler la serveuse, et donc ça peut prendre plusieurs minutes, puisqu'elle est occupée. Donc là, vous avez un dispositif sur votre table, qui correspond à un prototype, donc c'est un Raspberry Pi avec une caméra intégrée. Donc vous allez mettre votre bière, votre boisson, devant la caméra. Donc le Raspberry Pi va prendre des photos, détecter quel type de boisson ça correspond, ce qui fait de la reconnaissance d'images. Et puis il va envoyer l'information dans un cloud. Donc de l'autre côté, il y a le barman, qui lui, avec une application web, consulte les données qui sont sur le cloud en temps réel, et donc peut voir les commandes en cours. Et donc préparez la commande et vous l'envoyez directement. Donc là, on a une présentation, une démonstration de ce bar connecté qu'on avait fait durant l'Axibicon. Donc c'est une conférence annuelle organisée par notre entreprise, Xebia. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ma collègue Same, qui a vécu une bière. Donc elle souhaite recommander une bière de nouveau. Donc elle va placer la bouteille de bière devant le Raspberry Pi. Vous pouvez voir le petit écran là-bas, en fait, c'est un écran qui est connecté au Raspberry Pi de la caméra. Et donc là, c'est l'application web. Donc là, ça met un peu de temps. Regardez au milieu le numéro 4. Donc on prend une photo et on essaie de reconnaître la façon. Et là, c'est passé à 5. Et donc il l'a reconnu. On tient à préciser juste que ce n'est pas un produit qu'on va industrialiser. C'est vraiment un prototype. C'est un projet. On cherchait un projet fun autour de l'IoT pour traiter le concept, pour travailler avec le concept du H-Computing. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas faire un bar connecté ? Je pense qu'il reste encore beaucoup de boulot pour qu'il soit industrialisé. Mais c'est un prototype. Exactement. C'est pour voir aussi la fusibilité avec le cloud et le H-Computing. Donc, non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, maintenant, on va vous dire qu'on a construit ce projet à la fois dans le cloud. Donc on a utilisé la plateforme AWS, mais aussi la plateforme Azure. On voulait faire les deux, faire les tests. Donc avant de commencer un projet IoT, il faut prendre conscience que c'est beaucoup de challenges, de problématiques. Donc un projet IoT, ça concerne des milliers de capteurs, voire même plusieurs millions de capteurs. Et donc, il faut sécuriser la communication entre les capteurs et la plateforme BAC. Et donc aussi, il faut gérer l'ensemble des messages générés. Donc ça peut être des millions de messages générés par l'ensemble des capteurs. Et donc, il faut les récupérer, les traiter et les stocker. Donc ça demande beaucoup de connaissances, d'argent, mais surtout de temps. Surtout dans un contexte industriel. Exactement, développer sa propre plateforme. Et donc, on se dit, pourquoi ne pas utiliser le cloud ? Parce que le cloud, en fait, il y a déjà des services qui sont managés en plus, qui permettent de répondre à toutes ces problématiques. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce prototype à base de IoT et de cloud. Et donc, pour mettre en place notre prototype de barres connectées, on a commencé à réfléchir comment on va procéder. Donc une première étape, ce serait de développer. On peut faire une méthode D, et voilà. Du coup, on s'est dit, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va développer tout de zéro. Et puis, comme ça, on va faire notre barres connectées. Sauf que quand on a regardé à quoi ressemble une architecture de projet IoT, eh bien, ça ressemble un peu à ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de technologies. On a la partie device, donc il faut développer, coder sur les devices. Il faut les connecter via des protocoles à une gateway. Il faut récupérer les données. Il faut traiter ces données au niveau de la gateway. et après, il faut envoyer les données via des protocoles applicatifs vers une plateforme IoT. Ensuite, faire tous les traitements. Bien sûr, il faut développer la plateforme. Faire tous les traitements et après avoir la visualisation. Donc on s'est dit, oulala, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Et donc là, on s'est dit, on a commencé à chercher. Et puis, on a vu que les providers cloud, en fait, ils sont assez matures à fournir des services qui permettent de déployer rapidement une architecture IoT de bout en bout. Et aussi, on a vu qu'ils commencent à avoir même des services pour faire du H-Computing. Juste pour ceux qui sont au fond, donc en fait, sur l'écran, on voit à gauche, donc à ma gauche, un écran. Donc c'est l'application web. Au centre, c'est IoT Core. C'est peut-être un marché. Ah, parfait. Voilà. Enfin, merci. C'est OK. Thanks. Continuons. Donc, du coup, on s'est dit, on a cherché un peu dans l'état de l'art et on voit que, bon, on n'est pas des partenaires avec AWS, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de retours d'expérience sur des projets qui ont été développés avec AWS et qu'il a aussi sorti un service pour faire du H-Computing qui s'appelle AWS Greengrass. On s'est dit, OK, go, on va tester les services de AWS. Et donc, notre architecture ressemble à ça. En gros, on passe par deux gros services. Le premier, AWS Greengrass pour faire tous les traitements sur le device, donc sur le Pi. Et le deuxième, c'est AWS IoT Core. Donc, c'est la partie IoT plateforme qui va traiter tous les données au niveau du cloud et permettre après d'afficher les données aussi sur l'écran. Pour la suite, on va plus se focaliser sur la partie AWS Greengrass qui était notre découverte et qui nous a permis de faire du H-Computing. Mais avant de vous expliquer comment ça marche et qu'est-ce qu'on a implémenté, on va d'abord vous parler de ce concept qui est le H-Computing. Dans un service cloud classique, on a tendance à envoyer toutes les données vers le back-end cloud et faire tous les traitements au niveau du back-end pour avoir mes résultats finaux. Quand on parle du H-Computing, on va plutôt avoir tendance à réduire la quantité de données à envoyer et faire plutôt des traitements en local de ma donnée près de mes devices. Et donc, ça réduit la quantité de données, bien sûr, à envoyer au back-end. Et si on veut avoir une définition du H-Computing, ce serait une méthode, finalement, pour optimiser le cloud computing en performant des traitements de la donnée proche de la source des données, donc dans notre cas, proche de mes devices connectés. Et le H-Computing permet d'avoir plusieurs avantages. Entre autres, ça va décentraliser les traitements. Donc, je ne fais plus tout dans le back-end cloud, mais je fais au niveau de mes devices. Chaque device va faire un traitement de son bout de données. Donc, ça permet, du coup, de traiter les données à côté de la source. Ça permet d'avoir des résultats rapides sur les données. Je n'attends pas que mes données soient envoyées au back-end, traiter et après visualiser le résultat. Ça permet aussi de réduire la quantité de données envoyées et donc de réduire la bande passante du réseau utilisé. Ça permet aussi de faire des traitements en offline. Donc, au niveau des devices, je ne suis pas obligée d'être connectée tout le temps au cloud. Je peux lancer mes traitements dans mes devices et une fois qu'ils sont connectés au réseau Internet, ils peuvent envoyer le résultat vers le back-end cloud. Il y a aussi un autre avantage, c'est que ça garantit la privacy de mes données. Dans certains cas, dans certains use cases, il y a des industriels qui vont traiter des données qui sont très sensibles et qui n'ont pas envie de tout envoyer vers le cloud. Et donc, ils peuvent garder la donnée sensible en local chez eux. Ils font les traitements sur leur device et puis ils vont envoyer juste un résultat ou la donnée qu'ils ont envie d'envoyer vers le back-end cloud. Donc, dans notre cas, pour implémenter ce concept de Age Computing, on a utilisé le service Greengrass. C'est un service d'Amazon qui permet donc de faire du Age Computing. Il est assez récent. Il est sorti en été 2017. Par contre, les développements sont très rapides. Il y a eu déjà énormément de mises à jour et on est aujourd'hui à la version 1.9. Et donc, Greengrass, ce qui permet, c'est d'étendre les fonctionnalités qu'on va retrouver dans le back-end d'Amazon, donc au niveau de AWS IoT Core. Ces fonctionnalités-là vont être étendues au niveau des devices. Quelques informations rapides avant de passer à comment ils fonctionnent. Donc, pour le pricing, le pricing, c'est par mois, par device. Adobe Greengrass est déployé sur les devices et donc il marche sur des architectures de type ARM x86 et aussi il a besoin d'un environnement OS qui ressemble à du Linux, voire quelque chose qui ressemble à du Linux. et il interagit avec des devices autour de lui. Donc, si j'ai d'autres objets connectés qui ne vont pas implémenter AWS Greengrass mais vont plus communiquer avec lui. Mais ces devices, ils doivent aussi implémenter le SDK, IoT SDK de Amazon pour faciliter les échanges avec le AWS Greengrass. Pour aller un peu plus en détail sur comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'on déploie réellement, en fait, ils se basent sur le service AWS Greengrass qu'on va utiliser. On va construire deux éléments essentiels. Le premier, ce qu'on appelle un Greengrass Group qui va contenir un software qui s'appelle Greengrass Core et aussi une représentation de device avec lesquelles il va interagir. Et donc, Greengrass Core, en gros, il va implémenter plusieurs fonctionnalités avec lesquelles il va interagir avec les devices autour et aussi avec le back-end IoT Core de Amazon. On va détailler par la suite les fonctionnalités qu'on peut implémenter dans Greengrass Core. Donc là, c'était la partie théorie. Donc maintenant, on va passer un peu à plus de pratiques. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment installer Greengrass au niveau du Raspberry Pi. Donc dans un premier temps, il faut créer un groupe Greengrass comme Samuel vient d'expliquer précédemment. Donc le groupe Greengrass, ça correspond à la fois à une sorte de gateway où sera installé Greengrass Core et de devices autour qui pourront communiquer avec le SDK. Donc là, on se rend sur la partie l'application web d'Amazon sur le service IoT Core. Donc après, on va dans la section Greengrass et c'est à partir de cette section qu'on pourra créer un groupe Greengrass. Ici, on l'appelait MyXebia Group. Donc c'est la première étape. Puis la deuxième étape, c'est à partir de là, on va créer un Greengrass Core qui correspond à la gateway au niveau local. Et donc à partir de là, ça génère des fichiers qu'il faudra télécharger. Ça génère aussi un certificat de sécurité qu'il faut récupérer. Donc maintenant, la dernière partie, c'est au niveau de l'installation sur le Raspberry Pi. Donc avec les fichiers qu'on a récupérés, on va sur le Raspberry Pi. Donc maintenant, on a trois sous-étapes. Dans une première partie, on va faire des configurations au niveau du Raspberry Pi. C'est indiqué sur le site d'Amazon, donc vous pourrez le voir. Puis la deuxième sous-partie, on va ajouter les fichiers qu'on a téléchargés. Donc le logiciel Greengrass Core et le certificat de sécurité. Et à partir de là, la troisième sous-étape, on pourra démarrer le Greengrass au niveau du Raspberry Pi. Donc il sera fonctionnel. Donc on voit ici, si on revient rapidement, c'est qu'en fait, tous les développements, une fois qu'on veut développer un Greengrass Core qu'on va déployer sur un device, tous les développements se passent sur le back-end de IoT Core d'Amazon. Donc c'est très en mode, c'est des configurations qu'on va prendre. Et c'est assez facile. On n'a pas beaucoup de code à faire, sauf la fonction lambda qu'on va voir tout à l'heure. Mais ensuite, la seule contrainte, c'est qu'il faut télécharger aussi un software qui est Greengrass Core qu'il faut déployer sur le Pi, il faut qu'il tente sur le Pi. Et une fois qu'il est déployé sur le Pi, là, on va déployer ma configuration du core que j'ai fait dans le back-end et on va le mettre sur le Pi. Et après, on lance le Greengrass Core et il commence à faire les traitements. Et justement, en parlant des traitements, il y a plusieurs fonctionnalités possibles qu'on peut faire. Donc là, ce n'est pas une vue exhaustive, mais c'est les principales. Donc on peut faire tout ce qui est fonctions lambda. On peut les déployer en local sur les devices. Tout ce qui est messaging entre le Pi et le back-end IoT Core, mais aussi entre le Pi et d'autres devices avec lesquels il va communiquer. On a aussi des fonctionnalités de shadow, c'est-à-dire on peut stocker l'état de mes devices au niveau du core et puis les mettre à jour une fois que je suis connecté au back-end du cloud. Et aussi, on a énormément de fonctionnalités pour sécuriser toute la communication et c'est assez intuitif, comme il a dit. Et assez, en fait, c'est vraiment des certificats qui sont générés qu'on a juste à mettre sur le Pi pour sécuriser. Donc pour la fonction lambda, comme on peut faire des fonctions lambda au niveau du IoT Core, on peut aussi étendre ça au niveau du Greengrass, donc Core, au niveau du Pi, on peut en faire du serverless sur le Pi. Et donc on va, en fait, déployer un code qui va se déclencher suite à des événements. La seule condition, c'est que quand je développe ma fonction lambda, il faut que je fasse appel à un package qui s'appelle Greengrass SDK qui implémente toutes les fonctionnalités qui vont permettre d'interagir avec le corps, faire du massaging et puis voilà, faire tous les traitements locales au niveau des devices. Ok, donc maintenant, on a du code et on voudrait le mettre au niveau du Raspberry Pi. Donc la première étape, donc sur un IDE, on va développer le code qu'on souhaite, donc qui sera déployé dans une lambda. Donc comme Samy vient de le dire, il faut utiliser le SDK de Gengas. Puis à partir de là, il faudra compresser ce projet, ce fichier au sein d'un zip qu'il faudra déverser dans le service lambda d'Amazon. Donc on peut le voir en haut à droite. Puis au niveau de la deuxième étape, donc à partir de IoT Core, il faudra régénérer une nouvelle version de Greengrass Core avec la nouvelle version de la lambda et la déployer directement sur le Greengrass Core qui se trouve sur le Raspberry Pi. Donc ici. Et la troisième étape, c'est automatiquement le Greengrass Core sera mis à jour et lancé avec le code de la lambda déployée. Oui, en fait, la force ici, c'est qu'on peut utiliser tous les services en fait de Amazon à partir du backend en configurant mon Greengrass Core. Donc au niveau là du backend, je suis en train de configurer mon core et je fais appel à tous les services d'Amazon, donc y compris Lambda, qui va être appelé par mon Greengrass Core et ensuite, je peux cliquer il y a un bouton déployer et puis il va déployer ma lambda sur le Pi. Et tant que le software du Greengrass Core tourne sur mon Pi, la lambda va se déclencher automatiquement en fonction des events que j'ai configurés. D'autres fonctionnalités qui sont disponibles, c'est tout ce qui est massaging. Donc par défaut, on a le protocole MQTT qui est utilisé par Greengrass Core pour communiquer à la fois en local avec les devices autour du Core mais aussi avec le backend de AWS IoT Core. Donc la librairie MQTT, elle est implémentée dans le package Greengrass SDK qui est appelé par la fonction Lambda et je peux faire des pubs, publier du pub le subscribe, des messages à la fois en local sans être connecté en fait au réseau Internet mais aussi une fois que j'ai connecté, j'envoie mes messages via des topics au backend cloud. Donc une autre fonctionnalité de Greengrass qui est intéressante, c'est la sécurité. Donc je l'avais dit, un des challenges de l'IoT, c'est sécuriser les communications entre les devices et le back. Donc ici, comme on l'a présenté précédemment, quand on installe Greengrass au niveau du Raspberry Pi, on ajoute aussi un certificat de sécurité. Donc ici, sur la gestion du certificat, la communication entre Greengrass Core et AWS IoT Core se fait grâce à ce certificat et donc la communication est complètement sécurisée. Ça permet aussi d'avoir une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est que depuis les dernières versions de Greengrass, il est possible d'utiliser le service Secret Manager d'AWS. Donc prenons le cas où on a développé un code qui doit être déployé sur Greengrass Core qui, dans ce code, on souhaite accéder à une base de données extérieure et donc pour ça, il faut un logging et un mot de passe. Donc au lieu d'artcoder ce logging et ce mot de passe au niveau de la fonction donc au niveau du Raspberry Pi, on va mettre ce logging et ce mot de passe dans le service Secret Manager au niveau du cloud et donc Greengrass sur les deux premières étapes, donc 1 et 2, va demander au Secret Manager de récupérer le logging et le mot de passe et donc de pouvoir accéder à la base de données au niveau de la L3 avec ce logging et ce mot de passe. Et donc c'est très intéressant comme fonctionnalité. Et enfin, une autre feature, c'est qu'on peut faire du machine learning en device et donc faire des traitements de la donnée, un pré-traitement de la donnée pour envoyer à la suite que de la donnée utile vers le backend. Donc là, c'est à partir de la feature ML inference. Donc j'ai la possibilité en configurant mon AWS Greengrass Core de définir un modèle dans ma fonction lambda qui va être enrobé dans ma fonction lambda et que je vais déployer sur mon pi. Donc le modèle, je peux bien sûr utiliser tous les services d'Amazon, c'est ça la force de l'Amazon, c'est qu'on peut utiliser SageMaker et faire appel au modèle à partir du SageMaker. Je peux aussi développer mon propre modèle dans mon coin et puis faire appel à ce modèle-là après l'avoir stocké dans S3 par contre. Donc il faut passer l'URL sur S3 dans la fonction lambda pour qu'elle puisse aller lire le modèle. Et une fois que je déploie mon Greengrass Core sur mon pi, le modèle va se lancer avec la fonction lambda. Donc dans notre cas ici, ce qu'on a fait, c'était un modèle de reconnaissance d'image qui est inspiré par un modèle connu qui s'appelle SqueezeNet. C'est un CNN qui est assez léger pour pouvoir tourner sur des devices qui n'ont pas beaucoup de capacité de calcul. Et ce modèle a été entraîné sur la base de données ImageNet. Donc c'est une base de données qui est open source qui contient énormément d'images. Et on l'a déployée sur une plateforme MXNet qu'on a dû aussi installer sur Raspberry Pi en amont. Donc c'est comme TensorFlow sauf qu'avec MXNet c'était plus facile à déployer sur Greengrass et aussi c'est beaucoup plus rapide à tourner sur des devices contraints. Et notre modèle on l'a stocké sur S3. Donc là on récupère des features de mon image et puis après il va nous sortir des probabilités et il prend la probabilité la plus élevée. Donc ici c'était une bouteille de bière. Donc ici un petit comparatif entre Azure et AWS. Je l'ai dit en amont qu'on a fait le prototype à la fois sur AWS et aussi sur la plateforme Azure. Donc l'équivalent de Greengrass sur Azure s'appelle IoT Edge. Donc en ligne on a présenté quelques critères de comparaison. Donc le premier c'est au niveau des fonctions. Donc comme on l'a dit précédemment sur Greengrass on déploie des Lambdas alors que sur IoT Edge on déploie des containers. Ce qui donne beaucoup plus de flexibilité au niveau des langages de programmation qu'on utilise parce que la Lambda on a des versions et des langages de programmation limités. par exemple ici on a utilisé Python mais pour Lambda c'est que les versions 2.7 et 3.7 qui sont autorisées alors qu'avec IoT Edge on peut utiliser n'importe quel langage de programmation parce que c'est des containers donc on peut faire ce qu'on veut avec. Puis au niveau du déploiement on peut déployer soit en ligne de commande soit avec l'interface graphique alors qu'avec IoT Edge on peut utiliser les deux options plus Visual Studio Code ce qui donne beaucoup plus de flexibilité et de facilité pour déployer. Et après au niveau de la sécurité on a dit qu'on utilisait des certificats avec Greengrass alors que IoT Edge on utilise une chaîne de connexion on peut aussi utiliser des certificats mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et du coup on aimerait profiter de cette expérience qu'on a vue en faisant notre prototype de barre connectée pour faire un petit retour d'expérience et nos sentiments par rapport à AWS et Azure si jamais vous êtes amené derrière à choisir une solution. Donc par rapport c'est vraiment notre avis personnel donc en termes de déploiement sur AWS je trouvais que c'était quand même assez compliqué parce qu'il faut faire des fonctions lambda qu'il faudra après appeler dans Greengrass quand je vais commencer à le configurer et après à déployer et à chaque fois que je mets à jour ma fonction lambda donc il faut aller dans le service lambda et après il faut refaire toute la configuration dans le back-end et redéployer à nouveau. C'était aussi des fonctions lambda donc il fallait s'adapter au environnement en fait c'est du code qu'on déploie donc il faut s'adapter à l'anarchie et à l'environnement dans lequel je veux déployer donc là c'était avec Pi il fallait faire du Python 2.7 alors que dans Azure c'est beaucoup plus simple vu qu'on a Visual Studio Code le déploiement c'est juste sur mon IDE je fais des modifications je déploie et c'est tout tout se met à jour automatiquement entre le Raspberry Pi et le Cloud. en termes de documentation entre AWS et Azure c'était pareil il y avait une documentation assez riche avec énormément d'exemples ça nous permet de commencer de lancer le projet au début faire attention au langage la documentation anglaise est toujours plus riche que les autres langues donc commencer par l'anglais peut-être on peut passer au développement oui donc au niveau du Edge sur la partie Azure comme je l'ai dit on déploie des conteneurs donc on peut développer avec n'importe quel langage de programmation alors que sur AWS on peut développer en Python Node.js et Java essentiellement après pour la partie débugging comme c'est des services très récents donc c'est assez difficile de débuguer puisque souvent les erreurs ne sont pas très claires et après sur Internet il n'y a pas beaucoup de discussions de similarités suite qu'on trouve parce que les gens n'ont pas forcément utilisé énormément pas beaucoup de retours d'expérience encore sur ces services-là n'ont pas été vraiment utilisés aussi dans un contexte industriel pas beaucoup de retours d'expérience dans ce sens et aussi les logs qui sont générés ne sont pas très verbaux donc on a mis pas mal de temps pour débuguer c'était pas assez simple merci beaucoup merci beaucoup et puis vous trouvez le projet sur GitHub et si vous avez des questions